Bonjour tout le monde, vous venez de fabriquer votre hôtel à insectes, félicitations ! Ça c'est le petit modèle, mais on peut aussi très bien faire des gros modèles comme celui-ci, là on est carrément sur un HLM. L'intérêt de poser des hôtels à insectes, c'est de créer des endroits, des refuges, où les insectes vont pouvoir soit passer l'hiver, soit se reproduire. Donc les branches qui sont coupées, c'est plutôt pour les abeilles solitaires, parce qu'elles vont y déposer les larves, avec de la nourriture, et au fur et à mesure, elles créent des cloisons, elles reposent une larve, de la nourriture, elles cloisonnent. On peut aussi mettre des branches de sureau pour la moelle à l'intérieur, qui est beaucoup plus tendre et qui permet après aux abeilles de creuser et d'installer les larves. Les pommes de pin, c'est intéressant parce que ça fait plein d'infractuosités, plein de caches pour les insectes. Ça les isole du reste des températures froides en hiver, par exemple. Ça leur fait vraiment des zones refuge. Vous prenez un forêt à bois et vous allez percer de différents diamètres la bûche. Donc vous allez avoir des trous qui sont assez gros pour l'abeille charpentière, et puis des trous beaucoup plus petits pour d'autres espèces d'abeilles solitaires. La paille, ça marche bien parce que ça fait encore un effet isolant. Tu peux avoir des insectes qui se mettent dedans pour passer l'hiver. Et il y a même des fois des espèces d'oiseaux qui en profitent pour faire l'ormi, parce qu'on leur mâche un peu le travail. Si on veut que l'hôtel à insectes fonctionne le mieux possible, il faut mieux le mettre plein sud. Comme ça, ça réchauffe les insectes qui sont dedans et puis protéger de l'eau. Comme ça, ça évite que l'hôtel et le bois pourrissent rapidement. Ce qui serait intéressant, c'est de laisser dans votre jardin un coin où il y a de l'herbe haute, pour que les fleurs puissent pousser, s'épanouir, qu'il y ait des insectes qui puissent s'y installer. Ce sont des zones refuge. Il y a bien sûr des hôtels à insectes, mais il y a aussi des zones naturelles qu'on peut développer dans son jardin.